bonjour mesdames mesdemoiselles messieurs bonjour la médaille camarins le public c'est cher compatriote guinéen encore une fois nous sommes lundi je crois somme le 12 juin si je jouais alors mon thème d'information toujours en rapport avec la politique là où vous le savez très bien cher compatriote guinéen et en rapport avec la politique surtout avec ce sanguinaire guinéen alpha condé sanguinaire appelé alpha condé cher compatriote guinéen cet homme qui en fait dans son programme politique programme diabolique trouve les guinéens en alphabète et là c'est de là effectivement sa politique profiter de cette situation parce qu'il s'est dit qu'il a affaire donc aux analfabètes guiné plus de 70% d'analfabètes alors c'est cela donc profiter de cette situation malheureuse pour finalement imposer ses désidérata égoïste se maintenir au pouvoir à vie un égoïste parce que quand on a plus de 80 ans on est au pouvoir et qu'on se comportement comporte pas donc avec la sagesse c'est grave cher compatriote guinéen c'est que on est qu'un égoïste un égoïste un négatif un toxique homme toxique alpha condé est un être toxique et quand on est face aux gens toxiques pour nous faire n'est ce pas un individu toxique on peut le répondre ticotac c'est à dire être aussi toxique face à la personne la personne est toxique une réaction une première possibilité c'est être aussi toxique n'est ce pas de répondre ainsi ou l'autre manière également écoutez beaucoup plus sage c'est à dire l'indifférence mais nous sommes en politique nous ne pouvons pas garder l'indifférence face à cet homme qui va continuer à massacrer les guinéens surtout à dénaturer l'état guinéen parce qu'il a plus de 80 ans il va partir bientôt écoutez voilà qui en souffre là c'est nous nous qui resteront là nous effectivement la génération future nos enfants également n'est ce pas alors c'est un égoïste négatif un toxique et face aux toxiques écoutez pas la différence nous le répondons là où nous sommes comme ça nous devons de répondre peut-être pas de façon toxique mais cette fois ci de manière rationnelle chère contre guillard alors alpha condé lors d'une je crois cela vient de se passer ce pas le week-end dernier alors c'était il en a profité c'était pendant une inauguration inauguration c'est pas du centre cathéterisme cardiaque de la caisse nationale des sécurités sociales il en a profité pour donner un discours et vous le savez chaque fois qu'il donne un discours écoutez on en pleure n'est ce pas comme lui-même il disait à l'ancien comté à un moment donné je me le rappelle j'étais encore étudiant il dit que chaque fois l'ancien comté donne un discours écoutez on a mal à la tête il se moquait de l'ancien comté parce que l'ancien comté n'avait pas étudié il se moquait de lui n'est ce pas et aujourd'hui quand j'écoute alfa condé l'ancien comté qui n'est pas allé même au lycée qui n'a pas son bac qui n'avait pas son bac à plus fort raison à l'université l'ancien comté maîtrise mieux les notions en fait les vocabuleurs je dirais comme ça le langage disons traduit en français mieux que alfa condé qui s'est dit d'être docteur n'est ce pas ou qui s'est dit être est passé par la seule bonne chaîne comme il nia alors voilà son discours pendant ce moment d'inauguration il a donné un discours j'irai un discours à faire pleurer un discours bidon et là je vais essayer de l'analyser là dessus c'est très important et là je j'en appelle donc à tous les étudiants d'ailleurs les étudiants les universités s'il vous plaît suivez cela je ne vous apprends rien mais on va essayer de se le rappeler n'est ce pas parce qu'alfa condé se moque de nous il s'est dit qu'il a affaire à donc à des des analfabètes n'est pas donc tout ce que je vais dire là vous le savez aussi mais juste pour se le rappeler chers compétences guidiens n'est ce pas très bien alors je vais lire les irrationalités de alfa condé c'est à dire quand il fanfaronne dans ses discours chers compétences guidiens je dis bien pas de respect envers cet homme alfa condé du moment qu'il est menteur du moment qu'il est un imposteur du moment qu'il est un faux on ne peut pas respecter un faux vous le savez très bien on ne peut pas respecter quelqu'un qui a qui a fait qui pendant 40 ans dans un combat pour la démocratie et qu'après en quelques temps quelques laps de temps seulement change d'en fait totalement dans un sens purement négatif on ne peut pas le respecter donc moi en aucun cas je vais respirer je vais le respecter parce que c'est un bandit c'est un imposteur c'est un faux alfa condé je le dis très clairement si vous voulez porter plainte contre moi là où partout vous êtes n'est ce pas je ne changerai jamais je défends la vérité je défends la raison je défends le rationnel alfa condé n'est ce pas parce que vous même vous le savez vous m'écoutez vous savez que ce que je dis c'est vrai mais comme vous dites vous êtes face aux analfabètes alors vous en profitez abuser de la confiance des gens que vous vous appelez analfabètes mais écoutez un monsieur qui se dit intellectuel n'est ce pas vous dites intellectuel mais vous abuser de la confiance de ceux là qui vous appelez des analfabètes vous êtes plus analfabète que ceux là que vous vous qualifiez analfabète mais c'est vrai très bien alors je vais lire en fait je peux dire en fait la poubelle de alpha condé pendant ce moment d'inauguration alors je vais lire c'est juste quelques passages il dit la pagaille je cite il dit la pagaille et les troubles causés par l'opposition ne nous permettait pas en fait de travailler n'est ce pas il dit il faut que le petit peuple sache il parle de la guinée il faut que le petit peuple sache que si pendant longtemps la pagaille les troubles et les dégâts causés dans le pays par l'opposition ne nous permettait pas en fait de travailler aujourd'hui il dit cette page est tournée cette page est tournée je continue donc la lecture de la poubelle 2 du sanguinéur guinéen il dit la preuve la preuve la guinée est en paix la guinée est en paix le pays est tranquille et il devient une destination envié il dit les hôteliers se plaignaient et se plaignaient aujourd'hui il y a il n'y a plus de place dans les hôtels à tel point que nous sommes obligés d'interpeller ceux qui ont commencé à construire des hôtels donc de les finir je continue la lecture donc de cette poubelle du sanguinéur guinéen alphacondi alors il dit c'est c'est la paix il dit la guinée il dit c'est la paix il dit c'est la paix la tranquillité et la solidarité qui peuvent permettre à la guinée d'avancer n'est ce pas alors il dit nous avons raté s'alphacondi qui continue nous avons raté la première révolution industrielle à cause de l'exclavaïsme ou l'esclavage alors nous avons raté la deuxième et la troisième révolution industrielle parce que nous dit nous n'étions pas maîtres de notre destin il dit maintenant la quatrième révolution industrielle nous permet d'avoir disons un développement accéléré n'est ce pas il dit là où d'autres ont mis 10 ans nous nous ne mettrons que deux à trois ans c'est pourquoi la jeunesse guinéenne doit maîtriser les nouvelles technologies félicitations c'est la poubelle à deux alphacondi cet homme qui s'est dit être passé par la sorbonne chère compteur guillian un analfabète parce qu'il s'est dit nous sommes 110% analfabète je vous dis il est plus analfabète n'est ce pas que cela qu'il qualifie analfabète n'est ce pas parce que cela au moins peut-être s'ils ne savent pas en fait je peux dire s'ils ne savent pas concevoir la réalité de façon rationnelle n'est ce pas mais inconsciemment n'est ce pas parce que sinon peut-être ils sont paris à l'école écoutez je dis bien l'intelligence c'est différent vous pourrez ne pas aller à l'école ni rien l'intelligence est humaine n'est ce pas mais alphacondi lui qui s'est dit être universitaire qui est parti à la sorbonne alors mais écoutez consciemment consciemment il ment consciemment en fait il passe par l'imposture consciemment il fait du faux il est plus analfabète que cela qu'il qualifie alors je vais analyser en fait son sa poubelle son discours de poubelle et vous allez voir c'est purement philosophique chers combattants guinéens c'est pourquoi je me dis cela qui me suivent les étudiants qui doivent me suivre que vous soyez en fait en fait sans tenir compte des colorations ethniques n'essayons de raisonner chers combattants guinéens je parle souvent des étudiants de philosophie en philosophie on dit généralement le philosophe ou la philosophie ce n'est pas pour dire ce que vous devez faire non c'est pour faire comprendre la réalité et ne pas vous dire comment vous comporter comment vous comporte avec la réalité ou comment mener la réalité mais ça dit comprendre la réalité la compréhension de la réalité le philosophe est à le faire et c'est ce que nous tentons de faire chers combattants guinéens sans bluffer s'il vous plaît sans arrogance n'est ce pas chers combattants guinéens très bien alors il ya certaines passages d'ailleurs qui me font rire qu'alpha qu'on dit que la paix la tranquillité et la solidarité nous permettent à la guiné de se développer n'est ce pas il dit que la guiné maintenant est tranquille que l'opposition qui empêchait la guiné effectivement d'avancer alors depuis maintenant il ya la paix il ya la tranquillité tout bouge les hôtels sont pleins extra extra n'est ce pas ça fait rire n'est ce pas la tranquillité il parle de la tranquillité il ya la tranquillité il ya la paix maintenant autant des secours il y avait la paix non il y avait la tranquillité n'est ce pas autant des secours de voici il y avait la paix la tranquillité n'est ce pas des mensonges maintenant je vais de tout faire raisonner raisonner à travers un philosophe allemand également que vous connaissez sûrement alors ceux qui ne connaissent pas donc je vais donc expliquer il est question de george willem friedrich hegel hegel né en 1770 décédé en 1831 alors je veux pas rentrer dans beaucoup de choses l'élément qui nous intéresse pour pouvoir répondre à la poubelle discours poubelle de alpha comme on dit alors égale dans son idéalisme galactique et que je dis bien certains philosophes allemands en fait dans son idéalisme dans son idéalisme dialectique la dialectique caractérise de de hegel caractérise en fait un mouvement la dialectique caractérise un mouvement en trois moments n'est ce pas en trois moments progressifs donc c'est un mouvement progressif en trois moments marqué par des négations successives je vais m'expliquer tout à l'heure n'est ce pas retenir seulement que quand on parle de dialectique il ya mouvement il ya un mouvement progressif ce mouvement progressif c'est en trois moments chaque moment ni en fait le précédent il ya trois moments chaque moment doit nier le précédent tout en le conservant mais en le dépassant je vais aller avec des essences pour me comprendre très clairement chère contre ni pour pas pour pouvoir répondre à la poubelle de alpha kondé qui dit qu'avec la quatrième révolution industrielle la guinée va finalement opter pour un développement accéléré n'est ce pas du massage alors revenons sur hegel alors qu'il y ait gel s'il vous plaît il dit dans la vie n'est ce pas à tous les niveaux de la vie partout en fait il ya trois moments n'est ce pas c'est un tout un mouvement dans la vie mais dans ce moment il ya trois moments n'est ce pas alors il ya un moment un premier moment en fait qui il est question d'où en fait chaque moment doit nier un moment précédent n'est ce pas vous nier moins précédent vous comprenez tout en le conservant mais en le dépassant je vais donner un exemple dans la famille moi je suis dans ma famille camarades n'est ce pas alors je suis encore jeune 50 ans alors j'obéis à mes parents n'est ce pas je je suis en fait les pensées de mes parents donc l'action de mes parents parce qu'on dit l'action c'est le reflet de la pensée donc 10 ans 15 ans 16 ans jusqu'à 18 ans après 18 ans maintenant je suis voilà maintenant pendant ce temps là n'est ce pas 15 ans 16 ans écoutez j'obéis donc aux parents n'est ce pas alors disons arrivé à un moment donné disons après 18 ans alors je vais être indépendant je vais être libre n'est ce pas et cela ce n'est pas tout le facile 1 chercher l'indépendance parce que là il est question d'abord de nier de nier la pensée des parents il faut être capable c'est un véritable combat et surtout envers la maman alors vous d'abord vous devez nier la pensée des parents n'est ce pas si vous voulez votre indépendance si vous voulez évoluer vous nier la pensée des parents donc ça veut dire que il y aura un changement dans vos actions n'est ce pas pas celle que les parents vous ont toujours appris non n'est ce pas donc d'autres actions et là vous nier leur pensée ça signifie quand vous nier donc la pensée des parents n'est ce pas et il est question n'est ce pas et ça ça vient automatiquement naturellement il n'est pas question de rejeter totalement en bloc la pensée des parents donc vous nier mais en retenant une partie de la pensée des parents tout en les dépassant n'est ce pas tout en les dépassant et c'est pourquoi le papa la maman les parents disent je voudrais que mes enfants en fait soient plus en fait beaucoup mieux que nous c'est le souhait de tout perdre de tout perdre de disons de famille ou mère de famille vous comprenez jeune enfant moi j'ai par exemple je suis pas à l'université mon souhait que mon enfant aille à l'université mes dépassent n'est ce pas effectivement donc cet enfant là qui va nier la pensée de ses parents n'est ce pas il va essayer tout simplement en fait de créer son soi donc sa pensée propre à lui et là il ne rejette pas la pensée de ses parents il est ni mais de cette pensée des parents il crée sa propre pensée n'est ce pas donc il y a une réconciliation entre la pensée de ses parents et sa propre pensée et là il ya la réconciliation ce moment on appelle la synthèse donc des pensées penser des parents et sa propre pensée et c'est ça la raison c'est ça la vraie réalité n'est ce pas et ça c'est égal qui le dit ainsi n'est ce pas alors pour ceux qui sont des étudiants par exemple en philosophie ou de façon en littérature on le dit clairement ces trois moments sont la triade c'est à dire la thèse l'antithèse et la synthèse n'est ce pas le premier moment c'est la thèse on essaye c'est l'affirmation de la réalité en soi n'est ce pas on parle de la réalité quelle qu'elle est sans rien ajouter et dans la dans l'antithèse alors le développement de la réalité hors de soi là on essaie de nier la pensée de la thèse n'est ce pas on essaie de nier en proposant une autre et dans la thèse enfin dans la plutôt dans la synthèse on fait une réconciliation entre la thèse et l'antithèse et là on obtient une réalité supérieure ça c'est la raison ça c'est c'est le rationnel la chère compatriote qu'est ce que je vais dire par la chère compatriote dans un autre exemple c'est clair n'oubliez pas c'est pour répondre à la poubelle de alpha gondi alors qu'alpha gondi dit que bon lui écoutez la première révolution industrielle on a raté la deuxième révolution troisième on a plus de la première on a raté par coup de l'esclavage la deuxième troisième révolution industrielle on a perdu parce qu'on n'était pas mettre de soi la colonisation il dit la quatrième révolution il parle de la révolution industrielle technologique et ainsi de suite on va essayer de d'atteindre un niveau de développement accéléré c'est que les autres ont fait dix ans pour faire tel petit truc nous on en fera en deux trois ans voilà n'est ce pas du massonge alpha gondi très bien alors moi j'ai dit alpha gondi attention parce que quand égale parle de ce mouvement de sa dialectique n'est ce pas alors il ya un changement naturel qui se passe évidemment on veut avancer on est d'abord le cas antérieur le postérieur doit nier l'antérieur un tout en le conservant mais en le dépassant aussi mais là la pensée ne doit pas être forcée je ne dois pas être forcée par exemple je suis avec mes parents je vais à l'indépendance quelqu'un ne doit pas être là pour me forcer à m'opposer à nier la pensée de mes parents n'est ce pas en ce moment ce n'est plus bon en ce moment ce n'est plus bon il y aura un changement mais ce changement ne sera pas en fait quelque chose qui découlera de la pensée antérieure il y aura une rupture et là c'est pas bon la rupture quand l'enfant se sépare de ses parents ne retient rien de ses parents de la pensée de ses parents il va se perdre parce qu'il doit aller avec sa propre pensée uniquement sa propre pensée qui ne résulte pas de la pensée de ses parents il sera perdu totalement il faut une partie de la pensée des parents bien sûr qui va nous permettre de nous conforter nous mêmes dans notre propre pensée et là quelque part on est reconforté on est fort n'est ce pas alors voilà ce qui se passe en guillemets avec sécutoré temps de sécutoré il ya eu le temps de sécutoré il ya eu le temps de l'an s'en a compté alors le temps de l'an s'en a compté n'est ce pas à nié suivant la logique de hegel le temps de l'an s'en a compté l'époque de l'an s'en a compté ou le régime de l'an s'en a compté a nié le régime de sécutoré n'est ce pas suivant très bien ce processus de ce mouvement progressif trois moments alors si nous l'appliquons à la guinée alors l'an s'en a compté vient son régime et d'abord il nie le régime de sécutoré n'est ce pas il nie le régime de sécutoré alors mais selon le processus de hegel la diatique de hegel nous nions n'est ce pas tout en conservant tout en le conservant mais en le dépassant mais qu'est ce qui passe avec l'an s'en a compté n'est ce pas on a nié sécutoré mais on n'a rien conservé de sécutoré et on a créé sa propre réalité n'est ce pas alors si on on agit ainsi qu'il va s'y passer n'est ce pas parce que si vous prenez le temps de l'an s'en compté écoutez on a nié en bloc donc le régime de sécutoré n'est ce pas alors dans la nouvelle pensée il y avait rien de sécutoré donc au lieu qu'il ya un changement progressif de qualité n'est pas disons du moins bon ou plus bon il ya une rupture totale avec le régime de sécutoré oui parce qu'on ne pouvait rien dire le régime de sécutoré qui effectivement ne servait absolument rien qui ne répondait pas disons à la pensée du moment et voilà il ya une rupture totale avec le régime de sécutoré et voilà pourquoi ça jouait dans le régime de l'ancien à conté qui avait finalement sa propre idée une idée une pensée qui ne découlait de rien et ça ne marchait pas n'est ce pas la dictature de l'autoritarisme et sota et sota n'est ce pas et voilà et voilà l'alfa condé l'alfa condé également qui vient après l'ancien à conté ni l'alfa condé son régime ni celui de l'ancien à conté en ne retenant absolument rien mais c'est clair on ne peut pas rétenir on ne peut rien rétenir de là d'ailleurs qu'alfa condé critiquait n'est ce pas en ne retenant rien en se créant sa propre réalité alfa condé regarde ce qu'il fait aujourd'hui il tripatule la constitution il continue à massacrer les citoyens et donc il ya une rupture aussi totale entre le régime de d'alfa condé et celui de l'ancien à conté donc l'ancien à conté c'est que tout aurait rupture totale alfa condé l'ancien à conté rupture totale c'est normal qu'ils aient rupture mais c'est logique c'est logique qui rupture n'est ce pas qu'est ce qu'on pouvait retenir le régime de de sécutoré si sécutoré avait placé une structure politique respirable par exemple vous comprenez et que l'ancien à conté était franchement était prêt à faire bouger réellement la guinée il se serait inspiré de la de ce qui était positif dans le régime de l'ancien à conté pour pouvoir construire sa propre réalité ici alfa condé également qui est arrivé qui ni d'abord il faut d'abord nier le précédent ou la pensée précédente n'est ce pas s'il y avait quelque chose de bon là alfa condé se sera inspiré de là pour pouvoir imposer plutôt pas imposer mais écoutez essayer de poser sa propre réalité mais pourquoi il ya une rupture générale parce que sécutoré sa pensée était imposée donc on dit l'action c'est tout le reflet de la pensée mais cette pensée était imposée force et au guinéan n'est ce pas et là ça en a conté aussi qui est venu sa pensée la pensée que dans le processus de notion dans le processus de changement voulu par égale écoutez ça devait aller normalement n'est ce pas vous nier vous retenez la en fait l'idée précédente mais vous essayez d'élaborer autre chose meilleure que l'idée précédente que le postérieur l'idée postérieure soit mieux que l'idée précédente ou antérieure n'est ce pas mais quand l'idée est imposée ça peut pas aller n'est ce pas alors pour répondre alfa condé quand il dit avec la quatrième révolution industrielle donc la guinée sera capable de mettre en place des éléments de développement accéléré mais alfa condé ça peut pas aller parce que vous alfa condé maintenant vous imposez la pensée à nous vous imposez regardez votre pouvoir n'est ce pas votre pouvoir n'émane pas de la majorité électorale n'est ce pas ça déjà vous imposez votre pensée et quand vous imposez votre pensée les conséquences quoi en fait ça va à l'opposé de la pensée de hegel n'est ce pas au lieu qu'il y ait un changement qualitatif progressif un mouvement progressif vers l'avant non il y aura une rupture totale ça veut dire que quand vous ne serez plus là alfa condé quand vous vous allez partir vous avez plus de 80 ans quand vous allez partir votre pensée c'est à dire il y aura une rupture totale avec le régime qui viendra parce que on ne peut pas accepter votre action qui a été imposée par votre pensée unique comme ça a été imposé le régime qui viendra ne l'acceptera pas vous comprenez alfa condé donc alfa condé ce que vous faites là ça fait rire n'est ce pas ça fait rire parce que dès que vous en fait vous serez parti mais écoutez ben ces ruptures totale on vous oubliera totalement on ne retiendra absolument rien de vous n'est ce pas c'est pourquoi je dis que vous êtes plus analfabète que ceux là qui vous appellent l'alphabet n'est ce pas un homme intelligent intellectuel n'est ce pas il faut toujours en fait se mettre dans des situations je dirais non urgentes n'est ce pas mais nécessaire mais dans les actions urgentes et non nécessaires c'est que vous faites alfa condé et là on ne va nulle part n'est ce pas faites ce que vous voulez alfa condé maintenant faites ce que vous voulez vous tapez sur la table désormais vous gouverner avec désormais n'est ce pas à partir de maintenant maintenant etc vous en fait vous gouvernez ainsi faites ce que vous voulez n'est ce pas c'est bien mais une chose est claire alfa condé vous n'aimez pas la guinée vous êtes vous n'êtes pas intelligent n'est ce pas parce que quand vous allez partir mais c'est automatique vous serez oublié parce que là en fait il n'y a pas eu le respect de ce de cette notion galactique se régale le mouvement progressif marqué par trois moments qui en fait au chaque moment nient l'autre alfa condé voilà chers compétents guinéens je pense que vous m'avez compris c'est une habile à caméra de lui celle merci pour l'écoute bonne soirée